salut les amis c'est électron libre on se retrouve aujourd'hui nouvelle vidéo playlist piscine techs aujourd'hui les amis on va parler de pompe non pas les pompes dans le sport non pas les pompes chaussures bon pas merde quoi non plus les pompes à merde les pompes de piscine vidéo à la demande parce que vous avez été nombreux à m'envoyer des messages et des mails et je vous en remercie pour me poser la question de ce que je pensais des pompes à cartouche vs des pompes à sable c'est pour ça qu'aujourd'hui je me permets de faire cette vidéo pour un petit retour et un partage d'infos parce que pour ceux qui suivent mes vidéos vous savez que j'ai pu tester la 3,5 mcuber intex à cartouche dans les débuts celle qui était fournie avec ma piscine ensuite j'ai rebondi sur une 9,5 mcuber intex à cartouche pour finir aujourd'hui sur une 9,5 mcuber à sable donc pendant cette vidéo on va voir plusieurs points au niveau de ces pompes et des comparaisons je vous donnerai mon avis perso ça n'engage qu'à moi je voudrais mon avis perso et mon retour perso en exclusivité dans cette vidéo aujourd'hui un code promo pour la première fois qui vous donnera droit à 10% de réduction sur l'ensemble des pompes filtres à sable du site raviday.com et le tout sur une garantie de 3 ans mais bon ça on en reparlera courant de la vidéo tranquillement pour meubler le décor ce qu'on va faire parce qu'aujourd'hui on est le 13 mai 2018 dehors il fait un temps complètement pourri et ça caille à mort on ne peut pas tourner en extérieur on va démonter la pompe de la piscine et la rentrer dans le salon et pour avoir différents modèles dans la vidéo je vais aller faire le tour des voisins pour démonter la pompe de leur piscine afin de la ramener dans mon salon également comme ça on essaiera d'avoir deux trois modèles de pompe allez c'est parti vidéo pompe filtre à cartouche vs pompe filtre à sable donc là on a deux marques on a Intex et Sunbeck alors premier point au niveau de l'encombrement donc là on constate bien qu'une pompe à filtre à cartouche est beaucoup moins encombrant qu'une pompe à filtre à sable au niveau du stockage si vous voulez la mettre dans un petit coffre en plastique ou quoi que ce soit ou si vous n'avez pas trop de place c'est vrai qu'une pompe à filtre à cartouche c'est beaucoup moins encombrant et lorsqu'il va falloir la stocker l'hiver pour l'hivernage ça prend donc moins de place à stocker maintenant au niveau du poids alors au niveau du poids une pompe à filtre à cartouche c'est ultra léger vous avez donc un moteur et un bol ou à l'intérieur il y a une cartouche que ce soit type A type B une fois le bol vide c'est ultra léger et même avec le bol plein c'est pas très bon donc très facile à manipuler et à déplacer concernant le filtre à sable heureusement le moteur et le pré filtre se désolidarisent de la cuve le moteur et le pré filtre peuvent se transporter à la main assez facilement c'est pas très lourd par contre le filtre à sable lui une fois le sable à l'intérieur c'est quand même assez lourd et en plus avec le sable mouillé là c'est extrêmement lourd si vous suivez mes vidéos moi je déplace toujours avec un diable sinon c'est carrément pas possible donc au niveau encombrement ça prend de la place donc il faut un endroit quand même à côté de la piscine avec un peu de place pour pouvoir installer tout ça et quand on arrive à l'hivernage et bien forcément il faut plus de place pour pouvoir stocker aussi tout ça maintenant au niveau de l'entretien le filtre à cartouche demande beaucoup plus d'entretien que le filtre à sable faut savoir que le filtre à cartouche il me semble mais ça c'est mon avis perso que la cartouche à une finesse de filtration meilleur que le filtre à sable c'est ce qui me semble à l'heure d'aujourd'hui de ce fait la cartouche s'encrase beaucoup plus vite et donc demande un entretien beaucoup plus régulier faut savoir que de nettoyer une cartouche filtrante c'est assez long et c'est assez pénible parce qu'il faut passer dans toutes les petites lamelles pour faire ça bien contrairement au filtre à sable où là vous tournez donc la poignée vous faites un backwash de 10 15 secondes un rinçage et c'est terminé on n'en parle plus donc c'est beaucoup moins contraignant au niveau entretien le filtre à sable par rapport au filtre à cartouche alors au niveau du bruit question qui revient très très fréquemment dans les commentaires et par mail est ce qu'une pompe avec filtre à sable est plus bruyante qu'une pompe avec filtre à cartouche alors à puissance équivalente donc là on va parler des 9,5 mètres cubeurs index qui sont ici il me semble pas qu'il y ait beaucoup de différences c'est relativement pareil au niveau nuisance sonore que ce soit la petite à cartouche ou la grosse à sable j'ai pas noté de grands changements et personne qui est venu à la maison et qui a utilisé la piscine a remarqué qu'il y avait beaucoup plus de bruit avec le sable pour mon retour et kiff kiff sur les deux modèles maintenant au niveau du prix alors je vous donnerai pas le prix exact parce que suivant les sites internet ça varie tout le temps mais le filtre à cartouche est beaucoup moins cher que le filtre à sable alors si vous n'avez pas beaucoup de moyens pas beaucoup de place partez sur un filtre à cartouche moi je l'ai utilisé pendant plusieurs années sans problème ça demande un peu plus d'entretien mais bon c'est faisable partez sur un filtre à cartouche d'une grosse capacité comme par exemple celui là de 9,5 mètres cubeurs parce que au niveau du passage de l'aspirateur c'est un truc assez puissant qui permet d'avoir une bonne aspiration pour nettoyer votre piscine si vous avez un peu plus de moyens je vous conseille fortement de partir sur un filtre à sable de 9,5 mètres cubeurs afin d'avoir la pleine puissance aussi bien pour l'entretien que le passage du balai aspirateur au niveau des puissances alors faut savoir que ces deux filtres là que ce soit le filtre à cartouche ou le filtre à sable font 9,5 mètres cubeurs tous les deux donc là c'est la marque Intex et que de ce côté on a donc un filtre à sable et un filtre à cartouche en dessous les deux ici font quatre mètres cubeurs donc là on est sur la marque Sunbet vous me posez souvent la question par message ou par mail à savoir qu'est ce que je pense entre Intex ou Sunbet alors personnellement j'utilise que la marque Intex et donc j'ai des voisins qui utilisent que la marque Sunbet alors il faut savoir que pour l'instant je dirais niveau utilisation ça a l'air de bien fonctionner du côté de Sunbet ça fonctionne très très bien du côté d'Intex j'ai une petite préférence pour Intex pourquoi parce que il faut savoir que le SAV d'Intex est assez performant on a eu l'occasion d'avoir le retour d'un abonné qui avait commandé une très très grande piscine rectangulaire qui a eu un petit souci au déballage avec un trou faut savoir que Intex lui a renvoyé un liner complet et pour le dédommager du nombre de mètres cubes d'eau perdu dans sa piscine lui a envoyé un carton d'accessoires correspondant au montant de la facture d'eau pour info l'abonné en question donc c'était Nico et c'était une Intex ultra silver 732 par 366 par 1.11 donc grosse grosse piscine galère qui a été réglé de manière quand même assez sérieuse par Intex je vous mets le lien sous la vidéo de la présentation de sa piscine qui a été fait donc sur la chaîne pour ça que je vous dis que du côté d'Intex le SAV est très bon donc c'est quelque chose à prendre en compte parce que si vous arrive une galère vient d'avoir un suivi derrière correct au niveau des pièces détachées des kits joints ou quoi que ce soit d'autre alors au sujet de mon avis perso et mon retour si c'était à refaire depuis le début alors déjà je partirai sur un filtre à sable ça c'est clair et net sans hésiter filtre à sable Intex après au niveau de la puissance alors il est vrai que 9,5 m3 heure c'est quand même cher mais je pense à mon avis et ça c'est mon avis perso ça n'engage que moi que il ne faut pas descendre en dessous de 6 mètres cube heures je parle surtout par rapport au passage du balai aspirateur si on parle que au niveau de la filtration en elle-même 4 mètres cube heures suffit pour une bonne filtration pour des petits modèles de piscine comme la mienne par exemple qui fait 3,66 par 1 m de haut mais quand on parle du passage du balai aspirateur on a quand même besoin d'une grosse puissance d'aspiration pour pouvoir faire l'entretien correctement donc à mon avis minimum 6 mètres cube heures et après maximum il n'y en a pas jusqu'au plus haut sans problème après tout est une question de budget voilà pour cette vidéo écoutez j'espère avoir répondu à l'ensemble des questions que vous m'envoyez depuis plusieurs mois déjà par rapport à ces systèmes de filtration et les différentes marques n'hésitez pas à réagir à mettre un petit pouce en l'air allez vous prônez sur la chaîne dans la playlist Piscine Intex ou les autres playlists il y a peut-être quelque chose qui peut vous intéresser et on se retrouve à une prochaine pour une autre vidéo allez à plus les amis bye ciao